Musique Coucou mes poussins, aujourd'hui on se retrouve pour une opening box Comme le titre l'indique, c'est une opening box sur un kit pour une de mes clientes pour 2022 Octobre 2022 plus précisément Mais avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que t'attends ? Clique sur le petit bouton s'abonner, active la petite cloche de notification pour être notifié de mes prochaines vidéos Déjà parce que ça me fera super plaisir, mais aussi parce que tu verras plein de vidéos sur ma chaîne, des conseils, des tutos, plein de choses Tu peux aussi t'abonner à mes réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et TikTok pour suivre toutes mes aventures là-bas Allez c'est parti, on commence cette vidéo Comme je l'ai expliqué, c'est un kit pour une cliente pour octobre 2022 Donc oui j'aurai deux clientes pour octobre 2022 Mais comme j'aperçois que je vais beaucoup avancer les bébés et que je vais les terminer certains plus vite que prévu Je me suis dit, j'ai rajouté une petite cliente pour 2022 Mais c'était la dernière parce qu'après j'ai tellement de kits Dont des vidéos opening box que vous allez voir prochainement début 2022 Qui vont s'enchaîner parce que j'ai reçu un cadeau pour Noël C'est un bon en fait pour acheter plein de kits Et du coup il y aura plein de kits pour 2023 Donc j'ai pas mal de clientes et au vu du temps que je prends sur les bébés à l'heure actuelle Ça ira très très vite Donc je me suis dit pourquoi pas une petite dernière cliente Parce qu'après je ne ferai plus du tout de commandes Jusqu'à peut-être 2025, 2026, je ne sais pas encore Mais pour le moment il n'y a plus de commandes disponibles Ce sera les bébés faits au gré du vent Tous les kits qui sont en stock dans ma nursery Seront créés et mis en adoption tout simplement Il n'y aura plus de commandes afin que je puisse me libérer un peu Souffler et ne pas être stressée Et surtout, mais surtout, terminer tous les kits qui sont en stock et hors commandes Donc ce kit je l'ai déjà créé une fois Ce kit je l'avais fait en bébé blanc bien sûr avec du air painting Vous allez voir, vous allez reconnaître le kit Pardon j'allais me tromper Et vous verrez bien évidemment les photos Je vous montrerai ce que j'avais fait avant Pour celles qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux Qui n'ont pas les réseaux sociaux Je vous montrerai après ce que j'en avais fait moi du précédent kit Mais ce kit ne sera pas un bébé blanc cette fois-ci Ce sera un bébé chocolat métissé Donc je vais ouvrir cette box avec vous maintenant Voici la bête Donc je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a les adresses dessus Donc c'est une petite boîte Elle est toute petite bien sûr Parce que c'est un petit kit déjà Et puis en plus de ça Ils n'avaient pas besoin de mettre une grosse boîte pour un petit kit Du coup je vais chercher quelque chose pour couper Alors j'ai ouvert la boîte Comme vous l'avez vu je vous ai montré un petit peu Par contre j'ai vu J'ai reçu le corps en tissu Je vais vous le montrer d'ailleurs quand même J'aime pas du tout Je vais vous montrer Brown hein c'est écrit dessus brown Je ne sais pas pourquoi c'est écrit brown mais bon Et le tissu est blanc avec des ficelles Je déteste ça Moi je veux vraiment des corps en tissu comme ceci De couleur chair Et comme le bébé sera métissé Je vais utiliser un corps en tissu métissé Je vais pas lui mettre un corps blanc alors que c'est un métissé Parce que le corps en tissu il est censé se baser en fait comme si c'était le propre corps du bébé en fait Si je mets du blanc ça va pas le faire Et même sur un bébé blanc je mets jamais ce genre de tissu Alors je suis en train de regarder le certificat d'authenticité Je trouve ça chelou Bon ça vient de chez McPherson on voit bien le timbre Mais je trouve ça chelou de venant d'eux Ce qui me semblait que Bonnie Brown faisait des certificats différents Comme la Twin par exemple Bref Certificat d'authenticité Voilà McPherson La signature de la La géante Et c'est le kit Le kit ? C'est quoi ? Est-ce que vous avez lu ? J'entends pas Vous pourrez pas me le dire parce que j'entendrai pas C'est le kit Poppy de Bonnie Brown Et oui je l'avais déjà fait 2018 je crois Je vous remets une photo ici Donc je l'avais fait en petite fille Je l'avais appelé Abigail Je l'avais gardé pour moi en collection Pour celle qui m'avait déjà vue en live avec elle Malheureusement je l'ai revendue Parce qu'elle faisait partie de ma collection un temps Mais j'adhérais pas Elle était trop petite C'est vraiment une petite crevette Et je vous l'avais fait du air painting Elle était chou Je l'avais fait un peu en mode préma Même si certaines n'aiment pas les bébés Reborn avec des câbles Des chaînes sur les photos que j'ai postées là il y a deux secondes Je suis navrée pour vos yeux Malheureusement bah moi j'avais envie de faire cette mise en scène Parce qu'elle est tellement petite Qu'elle fait vraiment prématurée Du coup on va découvrir cette petite poppy Qui sera une fille encore une fois Donc ce sera encore une fois une fille Qui sera métissée Et le prénom Je sais plus comment elle voulait l'appeler Il faudrait que je revoie Et là Et du coup on a la pépette là dedans Donc je vais ouvrir Je vais faire Vous inquiétez pas Comme j'ai fait pour Laura Le kit Laura By Bonnie Brown Je vais vous montrer petit à petit Maintenant là en vidéo Pour découvrir avec vous Même si je sais déjà à quoi elle ressemble Mais je vais vous montrer Et ensuite je vous montrerai de plus près Donc Ses jambes et ses bras qui sont des baguettes Moi j'appelle ça des baguettes C'est tellement riquiqui que voilà C'est tellement riquiqui Voilà On verra pas très 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 bien Donc le petit pied pied La petite cuissonette Vous voyez bien Qu'elle est toute petite Toute petite la jambe Puis on a une autre Notre petit pipier Comme ceci Ça fait vraiment prématuré De 5 mois de grossesse quoi en gros Ça fait vraiment les petits bébés De 5 Ouais 5 mois de grossesse quoi Ensuite on a les bras Je trouve trop mignon les petites mains Trop trop chou Bonjour 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 Donc la petite mimin Elle est trop chou Avec le petit bras Puis on a l'autre mimin Qui est comme ceci aussi Hi coucou Du coup voilà La petite main Coucou Je la trouve trop chou Cette petite main On dirait qu'elle fait coucou Avec la main comme ça C'est trop chou Et puis j'aime beaucoup Mais les bras Vous voyez bien C'est riquiqui Non mais regardez à côté de moi Comme c'est riquiqui Voilà Du coup on a les bras et les jambes Et pour faire en idée La tête Bonnie Brown Je sais pas si vous allez bien voir Ah voilà Bonnie Brown B.Brine B.Brine Brine Je sais plus parler Voilà Et je cherche Même si ça vient de Mark Ferson Je reste toujours prudente A regarder tout Tout est en dessous du coup Je pense parce qu'elle a un petit Un petit anneau de cou Donc c'est tout en dessous En fait le reste du numéro Je me rappelais plus comment elle était Mais elle est trop trop mignonne J'aime trop ses petits plis C'est trop chaud Des petits plis On dirait qu'elle est vieille Mais ouais j'avais oublié comment elle était Mais c'est trop Elle est toute petite Mais ça fait vraiment nouveau-né Parce que Enfin nouveau-né Prématuré pardon Parce que justement Hier soir j'ai regardé un reportage Sur les prématurés Vous rigolez mais j'ai regardé un Un reportage sur les prématurés Et quand je vois le bébé Je me dis ouais franchement Il fait vraiment prématuré en fait Il fait vraiment vraiment prématuré quoi Je vous laisse en train de parler parler Mais je vous montre pas sa tête Donc voilà sa petite bouille Bonjour Donc vous voyez bien que Bon elle a pas de couleur Vous voyez bien ma main Elle a pas de couleur Mais vous voyez bien ses petits Ses petits plis C'est trop drôle Ses petits plis plis Mais vous voyez bien comme elle est toute petite Je vais vous la montrer Dans le Enfin câblée Dans le coussin Comme j'ai fait avec Laura Mais vous voyez bien qu'elle est tout tout trikiki Mais j'aime trop sa bouille Elle a vraiment une bouille trop chou Et en bébé blanc On m'est tissé Donc je vous remets une photo De quand moi je l'ai fait Et je vous fais une photo juste après Comment elle a été fait En sorte de m'est tissé Et c'est un peu la façon Dont ma cliente voudrait que je le fasse Donc vraiment dans le Cette couleur là Un peu chocolat Et même peut-être un petit peu plus clair Mais elle veut vraiment cette tonalité là Et les mêmes cheveux Donc enfin les mêmes cheveux Façon de dire Je ne peux pas reproduire A l'identique ce qui a été fait Vu que c'est une autre artiste Mais je peux me rapprocher Un peu de cette chevelure là Elle veut assez volumineux Et de couleur un peu brun noir Je crois que c'était plus Dans le noir qu'elle voulait Parce que là sur la photo On voit que c'est les cheveux Ils sont un peu brun foncé Donc elle elle veut plus noir Voilà Donc j'ai hâte de la faire Je ne sais pas encore Si je la ferais en mode préma Avec comme j'ai fait la mise en scène Avec Abigail C'est à voir Mais quoi qu'il en soit Comme ça reste une prématurée Pour moi c'est obligé De faire ce genre de photo shooting Mise en scène Parce que comme c'est un petit bébé Qui est prématuré Je trouve que ça fait beaucoup plus joli De le mettre en valeur Même si être prématurée Ce n'est pas une valeur Clairement Mais dans le sens où c'est un bébé reborn Donc c'est pour ça que j'avais fait ça Avec Abigail Maintenant à voir avec lui Si enfin elle Vu que ce sera quand même une fille Si je le ferais Mais vraiment j'ai trop hâte Parce que vraiment ça faisait un moment Que je ne me rappelais pas Elle est vraiment juste trop mignonne Donc je vous laisse avec la suite De la vidéo De cette petite puce Pour vous montrer un petit peu Comment elle est De quelques petites images du kit Ainsi que Le reste Comment elle a été créée Voilà De plusieurs artistes Donc Sur ces pas Je te laisse J'ai fini cette vidéo Je te laisse avec Le reste de la vidéo La fin de vidéo On se retrouve nous Très très prochainement Pour de nouvelles vidéos Dont la gazette Dimanche En attendant Prends soin de toi Je te fais D'énormes bisous Et à bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501